Un pronostic sur un match en 10 ? 10-5. 10-5 pour toi ? Tu mets pas plus de 5 points. Le perdant fait quoi ? Si t'es à 4 points, par contre, je fais le gros ras, j'attaque plus, je me mets 3 mètres derrière la ligne et je fais 0 fausse. Mais j'ai peur que t'aies fait semblant d'être un peu merguez en revers, là. Le mec me taille ! On va voir. Oh non, Max ! A 0. On est au tennis club de Grenoble, comment il s'appelle ? Grenoble Tennis. Grenoble Tennis, dans l'autre sens. T'es à 0, c'est ça ? Ouais. T'as quel âge ? 17 ans. Le mec, je fais que des coups droits. A 0. Tu te situes où par rapport aux meilleurs ? Comment ça se passe ? Je dirais que je suis dans le top 25-30 français à peu près. Ouais, ça doit être ça, dès 2005. Toiré. Trois. C'est quoi le projet ? Dans deux ans, l'objectif c'est d'avoir une bourse pour les Etats-Unis, donc d'obtenir le meilleur classement durant les années où je vais rester encore en France. Pour avoir la meilleure bourse possible, pour avoir la meilleure UNIV, donc les meilleurs coachs, les meilleures infrastructures, etc. Et pour ensuite me lancer dans le circuit. Très bien. Aïe, 3-1. Et alors, petite précision importante, c'est le seul endroit en France ici où il y a les hommes et les femmes qui jouent en même temps un 60 000 et un futur. Donc ça crée pas mal de bazar, je crois. Toi, t'es sparring du tournoi et je crois que sur les cours d'entraînement, c'est un peu chaud. J'ai entendu dire que... C'est le bordel, ouais. Let's go ! Je rassille mon côté, putain. Le tournoi féminin, il a 13 ans, masculin, il a 5 ans. Combien de joueurs et joueurs participent ? 150, combiné. Hommes et femmes ? Hommes et femmes, entre calife et tableau. Je crois que c'est un budget de 400 000 euros au global sur les deux compétitions. Pardon, je fais un joli bois. Allez, faut rentrer dedans. Allez. 5-1. 5-1. Allez, la meilleure joueuse avec laquelle t'es joué ici, elle est passée combien ? Cette année, Chloé Paquet. Elle doit être 160. Tu dirais que Chloé, ça joue combien, mec ? Hommes ? Je sais que l'année dernière, elle était 120, moi j'étais 1-6, on avait fait un 7. Je crois que j'avais pris une petite roust. Je n'avais pas très bien joué, je ne savais pas bien et tout. Mais cette année, je sais que si on faisait des points... En gros, dans les Diag, ils ont une super frappe, limite meilleure que moi. Mais dès qu'on fait des points, des placements, c'est bien compliqué pour elle. Je me jouais. 5-3. Un point et je fais Lara. C'est tellement que j'allais chercher ce point. Allez. 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 On a quoi la journée de sparring sur un tournoi futur, c'est l'HITF féminin ? Tu dois t'échauffer toutes les demi-heures, ensuite tu dois retaper, tu fais une pause, sauf que tu dois manger, tu as 30 minutes, c'est un peu... Quand il y a beaucoup, beaucoup de sparring, c'est un peu galère. Et tu finis la journée, tes fracasses ? Ou pas ? Hier, on a fini à 19h, je ne pouvais plus bouger. Oh putain. 5 partout. Ton style de jeu, comment tu le décrirais ? En tout cas, t'es puncher ? Ouais, ouais. J'utilise beaucoup mon coup droit. Mon coup droit, du coup, j'utilise bien mon grosse couverture de terrain. T'as un rat ou tu fais avancer plus ? Non, je fais avancer quand même. D'accord. Mentalement, t'es comment ? J'adore parler. C'est vraiment un surkiff. Mais je travaille pour être le plus qu'âme possible. Merci. Est-ce qu'ils t'impressionnent sur eux, l'échauffement ? Ils ont tous les élastiques, ils font un peu des trucs dans les allées, tout ça. Est-ce que t'es aussi pro qu'eux ? C'est là où tu vois la différence avec ceux-là ? Là-dessus, j'ai repressé, ouais. Ok. Mon père me le dit souvent. Oh, elle est belle, celle-là. On m'a dit de dire qu'on dit que c'est de la merde, mais là, elle est vraiment horrible, celle-ci. Allez, 7-5. Les filles, c'est d'un professionnalisme incroyable. Les filles ? Ouais. Plus que les mecs, tu trouves ? Ouais, je trouve. Ok. Je pense qu'on peut dire professionnel. Même quand elle tape, il n'y a rien qui est laissé au hasard, tout ça. D'accord. 5-8. Allez, on ne montre pas ses émotions. Un rêve. T'as envie d'aller chercher ? Un rêve. Un rêve ? T'as envie d'aller chercher ? Un rêve. Oh putain. 8-6. Allez. 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 Un mois. Un mois. Me conserve. Un mois. Toi avec les Crapbes de l'ennук. H offert. Et aujourd'hui, c'est qu'2? Il doit être top 50. Et je pense que c'est en grande partie grâce aux Ju NIP. et il y a de plus en plus de gars qui percent après les unives, donc c'est un courageant. Ah d'accord. Faut te le souhait mon gars. Ouais. Et Mamos, il fait des revers un peu de temps en temps. Il fait cul du cou droit plus tard. Allez, merci à tous. Ciao. Je t'ai mis un revers en ligne quand même. Quand même.